On y est les amis, on y est en quart de finale de Ligue des Champions avec un plateau monumental, un plateau gottesque. On a toutes les meilleures équipes d'Europe qui sont qualifiées. L'Atletico s'est qualifié hier au tir au but contre l'Inter. C'est une demi-surprise, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Dortmund a éliminé le PS Vindhoven, ils étaient favoris de cette double confrontation. Et là voilà, on va manger Gucci comme disent les jeunes parce que ça va être monstrueux. Et autant le plateau des huitièmes pouvait être décevant avec du Real Leipzig, avec du Manchester City Copenhague, avec du PSG contre la Real Sociedad. Là vraiment, on va avoir que des confrontations premium, ça va être dingue. Mais juste avant, voici le menu du jour, on va commencer par la presse espagnole, par le tirage directement. Et puis on parlera de trois choses importantes, notamment José Luz, surtout Pepe, ancienne gloire du Real Madrid. Vous savez que sur la chaîne, on parle de l'actu, mais dès que je peux, j'essaie de vous parler de ce que sont devenus les anciens. Et Pepe, c'est un truc de dingue ce qui se passe autour de lui. Le mercato, parce qu'on a eu donc deux, trois infos concernant le mercato du Real Madrid. On terminera par le mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. Bref, un menu très très copieux aujourd'hui. Et avant de commencer, évidemment, générique. Voilà les amis. Donc la presse espagnole, on va passer rapidement sur ça, qui titre évidemment sur l'Atletico Madrid, vainqueur de l'Inter. C'était une confrontation compliquée pour les deux équipes parce que l'Inter était en mode machine, rouleau-compresseur avec 14 matchs, 14 victoires en 2024. Mais l'Atletico, c'est une équipe qui, certes, sur un marathon tel que la Liga, ils ne vont pas souvent gagner. Mais sur des matchs de coupe, attention. Ils ont quand même battu deux fois le Real cette saison. Ils éliminent l'Inter là. Ils ont l'expérience, via Simone, de deux finales de Ligue des Champions. Je trouve que malgré le plateau relevé en termes de noms, on n'a pas les équipes les plus en forme possible. Je pense au Real, au Barça, au Bayern. Ce sont des noms prestigieux, mais ce ne sont pas le Bayern, le Real et le Barça des années 2015. Voilà. Donc je pense qu'on peut assister à une surprise cette année. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, voilà, l'Atletico, je ne sais pas s'ils méritent leur qualification, mais en tout cas, ils sont en quart de finale. Ce qui nous amène donc à ce plateau quand même hors du commun, monumental, avec ses huit équipes. Le Real, City, PSG, Bayern, Arsenal, Barcelone et donc Borussia Dortmund, Atletico Madrid. En gros, tous les mastodontes sont passés alors qu'ils avaient pour la plupart des tirages favorables en huitième de finale. Arsenal, Porto, Arsenal est passé. Dortmund, PSV, c'est Dortmund. Il n'y a pas eu de réelle surprise, si ce n'est l'Atletico face à l'Inter qui était, comme je le disais, sur une série monumentale. Donc, sur le papier, ça va être dingue. Ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on aura deux matchs par soir. Je ne comprends pas que l'UFA fasse ça. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un Real City avec un Bayern-Barça et les deux le même soir, quoi. Ce n'est pas possible, en fait. Ça va être un véritable crève-cœur de louper certaines affiches. Et on va commencer, du coup, par mes bons tirages. Pour moi, les bons tirages, il y a évidemment Dortmund qui fait, malgré le passé de ce club-là, office de petits poussés, je trouve. Quand on regarde les clubs style City, le PSG, le Bayern et tout ça, je trouve que Dortmund, c'est un cran en dessous. Ils sont sortis d'un groupe très compliqué avec le PSG, Newcastle et le Milan. C'est vrai. Mais ce n'est pas, pour moi, le meilleur Dortmund de ces dernières années. Il n'y a plus de Haaland. Il n'y a plus de Bellingham. Il y a toujours ce collectif qui est plutôt bien huilé. Mais je ne suis pas si impressionné que cela par le Dortmund. Donc, je les ai mis dans mes bons tirages. Et j'ai mis le Barça. Le Barça parce que le Real, cette année, a toujours battu le Barça. En Liga, en Super Coupe d'Espagne. Et pareil, même si le Barça a progressé puisqu'ils sont en quart de finale de Ligue des Champions, on n'est pas sur le meilleur Barça de ces dernières années. On n'est pas sur un Barça où les joueurs ont réellement progressé. Il y a des absents. Il y a beaucoup de blessures côté Barcelone. Alors, évidemment, sur deux matchs, ça peut être toujours compliqué parce que c'est un classico. Et le classico, c'est toujours un match à part. Maintenant, si on me demande de ranger par ordre de difficulté, j'estime en toute modestie que ce Barça 2023-2024 est plus accessible qu'un Bayern ou qu'un Manchester City ou qu'un Arsenal. Voilà. Donc, pour moi, si on tire ces deux équipes-là, ça sera pour moi un bon tirage. Maintenant, on passe au tirage moyen. Et là, je commence par le PSG. Pourquoi ? Évidemment, parce qu'il y a un entraîneur que je n'aime pas en tant qu'homme, mais qui reste un bon entraîneur. C'est Luis Enrique qui sait bien faire jouer ses équipes. Le PSG, ce n'est pas l'équipe qui a l'effectif le plus équilibré, mais c'est un effectif où il y a beaucoup d'individualité. On peut penser à des Hakimi, des Mbappé, des Dembele, des ARMRI. Il y a des bons joueurs partout. Derrière, c'est Nuno Mendes qui peut aller très vite sur son côté gauche malgré ses blessures. Voilà. Je trouve que le point faible de ce PSG, ça peut être le milieu de terrain. Si je dois comparer le milieu de terrain du PSG avec celui de City, je trouve que celui du PSG, il est un cran en dessous même par rapport à celui du Real. Mais ça reste un tirage piège. C'est la dernière danse d'Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Il aura à cœur d'aller chercher cette Champions League avant de quitter le club. Donc, méfiance. Il y aurait évidemment l'histoire dans l'histoire, Mbappé contre ce Real Madrid. Mais ça reste pour moi l'un des pires tirages possibles. Arsenal. Arsenal, pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui m'impressionne cette année. Il y a une véritable progression. Quand je parlais de non-progression côté Barça, là, je vois qu'il y a une réelle progression côté Arsenal. Ils sont leaders de Première Ligue à 10 journées de la fin. Ils ne sont pas assez in extremis contre Porto. Mais voilà, il y a de la progression. C'est la première fois qu'ils sont en quart depuis 14 ans. Alors, je ne sais pas s'ils pourront jouer sur les deux tableaux, la Champions League et la Première Ligue. Mais j'estime que Arsenal, ça serait une équipe très compliquée à déjouer. Et pour finir, je dirais à l'Atletico, parce que l'Atletico, c'est une équipe qui nous a battus deux fois cette année. C'est une équipe qui fait plus les victoires contre le Real que ses titres nationaux lorsqu'ils en gagnent. C'est une équipe qui est spécialiste de ses matchs couperés. C'est une équipe qui a de l'expérience en Champions League. Ils sont allés de nombreuses fois en demi-finale, deux fois en finale sous Simeone. Ils n'ont plus rien à jouer. Donc, en fait, ils vont faire peut-être un all-in sur la Ligue des Champions. Et je pense que c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Et je pense que c'est une équipe qui est largement capable d'aller dans le dernier carré de cette Champions League 2024. Donc, ça ne serait pas un bon tirage. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas envie de tirer un club espagnol à choisir. Je préfère, voilà, on est en Champions League. On est là pour rencontrer des clubs européens. Et si on peut éviter des clubs espagnols, je préfère à la rigueur tirer le PSG plutôt que l'Atletico Madrid, ne serait-ce qu'en termes de spectacle. Parce que l'Atletico Madrid, on les rencontre déjà trois, quatre fois par an. En Coupe et en Championnat. Évidemment, le pire tirage possible, à mes yeux, c'est le Bayern et c'est surtout Manchester City. On va commencer par la Maison Bavaroise. Oui, c'est un club qui ne fait pas la plus grande saison. Ils vont perdre leur championnat après 11 ans de règne en Bundesliga. Mais c'est une équipe qui va mieux depuis 15 jours. Ils viennent de coller un 8-1 le week-end dernier. Ils ont un Harry Kane qui marche sur l'eau. Ils ont un Thomas Tourelle qui va partir et qui pourrait partir par la grande porte avec cette Champions League. Pareil, quand on parle d'individualité dans d'autres clubs, le Bayern, c'est ça. C'est Neuer, c'est Kimmich, c'est Goretzka, même si ce n'est pas la meilleure saison. C'est Harry Kane, c'est Moussiala, c'est Thomas Müller. C'est une équipe qui a l'expérience de la Ligue des Champions. C'est une équipe qui a des winners dans son effectif. Ils ont un entraîneur qui a déjà remporté cette compétition avec Chelsea. Donc, attention à ne pas sous-estimer ce Bayern Munich. Et à mes yeux, ça serait un très mauvais tirage que de tirer ce Bayern. Et puis, le monstre. Le monstre, c'est le tenant du titre, ce Manchester City. Aujourd'hui, j'ai du mal à avoir une équipe capable de les battre sur deux rencontres. Maintenant, c'est une équipe qui, face au top 6 en 1re Ligue cette saison, ne gagne pas tout le temps. Je crois que c'est une seule victoire depuis le début de la saison ou deux. Mais voilà, c'est Guardiola, le meilleur coach du monde. C'est Allende qui aurait dû gagner le ballon d'or. C'est le meilleur buteur au monde. C'est De Bruyne. C'est Rodri qui est invaincu avec City depuis 60 matchs consécutifs. Donc, aujourd'hui, City, ça reste le pire tirage possible. On verra. Maintenant, tout est possible. Ça reste du sport. Ça reste du football. Mais si on doit classer les tirages, je dirais City, Bayern dans les pires. Arsenal, Paris et Atlético dans les tirages moyens. Et dans les tirages, dans les meilleurs tirages, même si ça reste des tirages quand même compliqués, Dortmund et le Barça. Donnez-moi vos tirages, vos pires tirages et vos meilleurs tirages dans les commentaires. Et on passe à la suite. La suite, c'est José Lu. On apprend qu'il va rester du côté du Real Madrid. C'est, à mes yeux, une bonne nouvelle parce que c'est un joueur, on va le voir juste après, qui, mine de rien, on est à 13 buts et 4 passes dés pour un joueur qui rentre la plupart du temps en fin de rencontre. Un joueur qui, certes, ce n'est pas un nom ronflon, ce n'est pas un nom qui va impressionner, mais c'est le genre de joueur que tu as besoin d'avoir dans ton effectif pour aller chercher des titres tels que la Liga. Car quand tu as des absents, des blessés, des suspendus, c'est un mec qui fait toujours son travail. Voilà. Lui, terminé au Real Madrid, c'est l'apothéose dans sa carrière. Je rappelle qu'il était à l'Espagnol Barcelone la saison dernière et qu'il a claqué 17 buts en Liga à l'Espagnol dans une équipe qui n'était pas dominante cette année. Moi, je n'ai rien à lui reprocher, honnêtement. En plus de ça, il a un profil atypique, un profil qu'on n'a pas dans l'effectif. Un joueur qui est très bon de la tête, qui est capable de jouer en pivot. Donc, évidemment, si ça venait à être officiel, ça serait pour moi une excellente nouvelle. Pepe, putain de légende, Pepe. Bah ouais, 41 ans, c'est le premier joueur de l'histoire en Champions League, en phase finale, à être aussi âgé. 41 ans, Pepe. Waouh, quel joueur, quel joueur. Franchement, il est inépuisable, inoxydable. Quand je pense à Pepe, je pense à ce duo, évidemment, avec Militao, actuel défenseur du Real Madrid. Et puis, je pense évidemment à ça, à ce duo avec Sergio Ramos. Ça a été le duo sur la plus grande longévité côté Real Madrid en termes de défenseurs centraux. Jamais une paire de centraux n'a joué aussi longtemps ensemble. Et j'ai mis cette image-là avec ce maillot-là parce que ce Real 2012, et c'est ce que j'ai dit sur Twitter aujourd'hui, c'est pas le Real qui a le plus gagné. C'est pas le Real qui a été le plus impressionnant parce que... Enfin, si, ils ont été impressionnants, mais... Ils avaient en phase 2 ce Barça qui a tout gagné. Mais c'était pour moi le Real qui avait le plus de caractère et le plus de talent sur le terrain. Et s'ils avaient le Barça actuel en phase 2, je pense que ça aurait été peut-être le meilleur Real de l'histoire. En tout cas, c'est le Real qui m'a le plus marqué depuis que je l'ai suivi. Ça fait 25 ans que je suis le Real Madrid. C'est le Real qui m'a le plus impressionné. Ce Real des années 2010 aux années 2015. En tout cas, bravo à Pepe pour sa longévité extraordinaire. On finit par la page Mercato. On apprend aujourd'hui par As que le Real pourrait racheter Miguel Gutiérrez. Peut-être pas dans le but d'en faire un titulaire l'année prochaine, mais dans le but de le revendre puisque le club a une clause de rachat de 7 à 8 millions d'euros. Sachant que sa valeur actuelle est de 35 à 40. Du coup, vous l'avez compris, en termes de business, le Real pourrait faire venir le joueur pour 7 à 8 millions d'euros pour le vendre 30 millions de puces. Tu fais 30 millions sans rien faire. C'est assez malin de la part du Real. Après, ça peut être mal vu par le joueur qui serait juste vu comme une transaction et des sous dans la caisse du Real. Mais malheureusement, le foot, c'est comme ça. Ardaghuller, quant à lui, devrait également rester la saison prochaine. Le joueur veut rester, veut prouver. Le Real compte sur lui, d'autant plus qu'il pourrait y avoir des départs en fin de saison. Là, on nous annonce par Juan Félix Diaz que Luka Modric, Nacho et Vasquez vont avoir une offre de prolongation. J'ai du mal à croire que Modric va rester. Après, ce n'est que mon avis. Je l'espère parce que c'est un joueur qui a énormément de talent et qui prouve, encore une fois, qu'il peut rester encore une saison pour jouer quelques matchs. Mais on nous apprend également que l'Arabie Saoudite cherche à signer ses joueurs. Donc Lucas Vasquez, Nacho, Modric. Moi, je pense que dans les trois, celui qui a le plus de probabilité de rester, c'est Lucas Vasquez. On passe à l'actualité réelle parce que c'est cette image qui m'impressionne toujours. C'est les masques de Pintus, masque d'oxygène. Et cette image de crosse avec ce masque-là est absolument terrifiante. Même chose pour Bellingham, c'était la petite anecdote. Et on termine par les mini-jeux que vous m'avez envoyés sur Instagram avec Zidane, Iniesta, Gérard, Juninho à classer du plus fort au moins fort. Je vais aller vite pour terminer cette vidéo parce qu'il n'y a pas de débat. Zidane en 1, Iniesta en 2, Gérard en 3 et bien sûr Juninho en 4. Par contre, le deuxième mini-jeu est beaucoup plus compliqué parce que là, on a vraiment 4 joueurs qui sont très très proches. Donc évidemment, celui qui sera 4ème, je n'ai rien contre lui. Mais ce sera ces 4 joueurs de très très haut niveau qui font partie des meilleurs milieux de l'histoire. Maintenant, si je dois les classer du plus fort au moins fort, à mes yeux, le plus fort, ça reste Iniesta. C'était vraiment le maestro de ce Barça. J'ai toujours adoré ce joueur malgré qu'il porte l'écution du UFC Barcelone. Il n'a jamais triché, jamais simulé. J'ai adoré son caractère et puis il a été décisif avec l'Espagne. Je mettrai en numéro 2, je mettrai Toni Kroos. Moi, je mettrai Toni Kroos parce que c'est un joueur qui est juste incroyable en termes de longévité. Il a tout gagné, il est champion du monde et tout. Donc, je dirais Toni Kroos. Après, ça se joue entre les deux Chavis. Je déteste Chavis en termes d'hommes. C'est pour ça que je le mettrai 4ème. En termes de joueur, il était très très bon. Donc, je le mettrai peut-être 3ème et dernier Chaby Alonso. Mais Chaby Alonso, c'est un joueur qui me fait penser également à Toni Kroos dans son profil gestion du temps et de l'espace, les passes longues, le côté maestro un peu en tant que milieu reculé. Donc, voilà, c'est 4 joueurs qui sont excellents. Maintenant, je trouve que Iniesta, il est un petit cran au-dessus des autres parce que, voilà, c'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, les amis. Après, si vous voulez me contacter et m'envoyer d'autres mini-jeux, ça se passe donc sur Instagram. Voilà, je suis certifié. Vous allez me reconnaître très facilement. Chronic Foot sur Instagram. On est bientôt 50 000. Donc, allez me rejoindre. Ça sera un véritable plaisir de discuter avec vous. Voilà, les amis, pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos pires et vos meilleurs tirages pour ce Real Madrid. Et demain, pour ceux qui sont encore là, je ne pourrai pas faire le tirage à chaud sur la chaîne car je serai sur Paris. Je vous en parlerai plus tard. Ça fait partie des projets de la chaîne, des chaînes que je peux avoir sur YouTube. Donc, je vous en parlerai un peu plus tard de ça. J'essaierai de vous faire à la rigueur un tirage à chaud dans la bagnole en rentrant de Paris le soir, si je peux vous le faire. Mais en tout cas, je ne pourrai pas faire le tirage en début d'après-midi. Donc, peut-être que je ferai ça ce week-end un peu plus tard à froid. Merci les amis pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !